Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour un tout nouvel épisode de présentation, cette fois-ci sur le jeu Kingdom of Amalur Recalling. Alors c'est un jeu édité par EA Games, c'est un RPG occidental en monde semi-ouvert, franchement je l'adore ce jeu parce que c'est une sorte de MMORPG mais en solo, vous allez voir c'est vraiment cette impression là. Il n'y a pas de multi, bon c'est un petit peu dommage du coup, enfin il a eu un problème à sa sortie, c'est à dire il a fait un flop, moi je m'attendais à avoir une suite ou un truc comme ça, mais il a fait un flop tout simplement parce qu'il est sorti en même temps que Skyrim. Le problème c'est comme celui-là est un monde semi-ouvert, et que Skyrim était un monde ouvert, Skyrim a écrasé, surtout que Skyrim était déjà une licence connue avec les Elder Scrolls, mais Kingdom of Amalur est une licence récente, du coup ils ont juste fait deux DLC supplémentaires et puis c'est tout. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en jeu, vous allez voir c'est vachement sympa, enfin moi je trouve ça sympa. Alors c'est hyper dynamique, vous voyez, voilà c'est mon petit perso, c'est en TPS, je crois qu'il y a moyen par contre de jouer en FPS mais je ne suis pas sûr, moi je joue plutôt en TPS. Voilà on va sortir un petit peu, je vais montrer ce que donne le monde extérieur. Alors voilà, le monde extérieur c'est comme ça, c'est en semi-open world, c'est plutôt joli, moi j'aime bien, c'est très coloré, c'est beaucoup plus coloré que Skyrim, les environnements sont un peu différents aussi. C'est bien plus coloré et donc du coup j'ai tendance à préférer les mondes plus colorés. Skyrim j'ai vraiment, ce qui m'a vraiment un peu cassé des pieds c'était le fait que les environnements sont assez redondants et peu colorés. Là par contre c'est parfois un peu flashy mais bon ça c'est normal, c'est la forêt avec des elfes, tout ça, comme d'habitude. Alors la carte, bah allez, oups, non, il faut que je découvre le voyage rapide, bah elle est assez grande quand même. Alors ça c'est la carte normale, les DLC donnent cette carte là et cette carte là. Donc moi j'ai acheté la version collector d'un coup, du coup les DLC c'est bon. Par exemple ici on peut voir que si on fait la carte locale, voilà, ça se fait comme ça. Donc j'ai quand même pas mal à explorer, il y a pas mal de quêtes un peu partout. On voit les points rouges qui sont les ennemis à proximité. Donc il faut aller voir pour faire un peu de combat. Alors le combat c'est hyper dynamique. On a le choix en fait entre deux armes. Alors moi j'ai pris des chakrams qui sont quand même, bah voilà, on va voir les monstres. Boum, bon c'est pas du tout de mon niveau, c'est pour ça que je les défonce. Ouais, calme toi, on peut faire des slides. Mais sinon j'ai une autre arme qui est, voilà, un espadron, même s'il y a beaucoup plus de classes d'armes disponibles. Dont des trucs bien sympas. Donc là il y a un sanctuaire qui permet d'obtenir une bénédiction pour un temps. Ouais il y a un ennemi là. Un ours. Allez viens là. Boum, poum. Donc c'est clairement abusé, je suis vraiment pas du bon niveau, ça c'est des premières zones. Donc je suis là juste parce que j'avais besoin de rendre une quête, mais sinon je devrais pas être là. Donc en haut à gauche on voit que j'ai une barre de vie, une barre de mana. Une barre de mana qui est en bleu, qui est légèrement descendue, enfin le maximum est légèrement baissée tout simplement parce que j'ai une bulle de protection autour. Vu que je suis un mage. Boum. Donc on va repasser sur les chakrams, donc il suffit d'utiliser la molette et on change d'arme. Voilà donc c'est bien cheaté, genre ça par exemple pour les chakrams c'est bien cool. à mettre en place c'est bien sympa. Et on peut faire des trucs assez rigolos comme ça. Donc du coup est-ce qu'il y a d'autres armes que je peux vous montrer ? Bon il y a les sceptres, il y a les lames fées. Je vais vous montrer, tiens ça peut être sympathique. Alors les lames fées. Hop, elles sont là. C'est des sortes de couteaux tout simplement. C'est plutôt sympathique, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres ennemis par là-bas. Ah, il y a des ennemis. Alors normalement, ouais c'est ça, on peut crouch. Bon c'est un peu comme Skyrim, vous voyez, il y a une jauge. Et je vais me faire repérer à partir du moment où la jauge sera pleine. Faut que je me méfie. Là je peux voler à la tire. Bon, il n'y a rien à voler, d'accord. Boum ! Petit assassinat sympathique. Voilà. Donc là par contre, je vais me faire tirer dessus, on va changer d'arme. Bon c'est pareil que Skyrim, on peut faire ça en combat. Alors le sceptre. Alors le sceptre, ça fait un peu tantouze. Déjà, vous voyez. Tout simplement, c'est du tir à distance. Avec Castor. Avec l'espace, on peut... C'est du tir à distance, mais c'est un tir à distance un peu spécial, vous voyez, ça bouffe la mana. Et plus on charge, plus ça va bouffer. Bon, par contre, ça fait des trucs sympas. Donc là, on peut trouver des équipements. Bon, ça c'est l'épée longue en fer. Souvent, je ne prends pas ce qui est blanc. De toute façon, je n'ai plus de place d'inventaire. Oups, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Alors, donc, je vous reprends. Bon, on peut... Certains trucs de l'environnement sont destructibles, pas tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ah oui, le système des destinées. Alors dans ce jeu, c'est un petit peu spécial. Je trouve un truc très sympa, c'est qu'ils ont... En fait, vous êtes mort, tout simplement. Le personnage originel est mort. Et vous êtes ressuscité sans aucun souvenir de ce que vous avez fait avant. Et sans aucune destinée. Dans un jeu où la destinée est très très importante, le fil du destin est très important. Le fait qu'on n'en ait pas nous permet de faire un personnage complètement... Comment dire ? Hors du commun. C'est-à-dire que personne ne peut prévoir notre destinée. Du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est un élément de roleplay qui est vraiment très intéressant pour moi. Que j'ai trouvé vraiment très intéressant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la personne qui a scénarisé le jeu, c'est R.A. Salvatore, l'auteur de La Légende de Drist. Une des séries de livres les plus connus dans le monde de Donjons et Dragons. Que je vous conseille très fortement. Alors, bon, du coup, vous avez un système de destinées. Qui sont des... En fait, des cartes qui représentent votre état de fait. Au fur et à mesure de votre destin. Qui sont définies entre trois zones. La puissance, donc pour ce qui est cac. La finesse, pour ce qui est voleur, fufu. Et la sorcellerie, pour ce qui est les mages. Alors moi, je suis plutôt allé dans la section des sorcelleries. Même si on peut faire des personnages qui sont à la fois genre finesse sorcellerie. A la fois puissance sorcellerie. A la fois puissance finesse. Ou alors un personnage complètement... Les trois en même temps. Ce sont les quêteurs, voyageurs, aventuriers, tout ça. Qui sont les puissance finesse et sorcellerie. Même si c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Mais du coup, en fait, ça vous octroie des bonus. Plus sympathiques pour votre classe. Entre guillemets. Vu que vous pouvez recommencer ses destinées. Après, vous avez tout ce qui est des capacités avec des arbres de talent assez classiques. Qui permettent de débloquer les capacités dans votre barre d'action. Qui sont, en somme toute, plutôt sympathiques. Moi, j'ai pas mal mis en puissance. Et je crois que j'ai des points finesse pour les... Ouais, ça, Ardela, ça s'en, c'est pour les Lanphi. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est d'influencer des dégâts considérables quand vous êtes furtif. Voilà, de temps en temps, la furtivité c'est utile. Donc du coup, j'en ai mis un peu. Ah aussi, j'ai mis un peu de points en puissance pour ce qui est de l'épée longue et de l'armement brutale. Ah oui, parce que j'ai fait quand même un mage avec une épée longue, quoi. C'est un petit peu naoué. Mais dans la sorcellerie, j'ai surtout mis les chakrams. Et quelques sorts, parce qu'il y en a quelques sorts sympathiques. Genre ça. Qui fait bien bobo. Je vais essayer de vous montrer si on peut trouver un... Un mob. Allez, je crois que là-bas, il y en a plein. C'est un camp de bandits. Donc il y a des objets à interagir pour récolter, par exemple, ça. Voilà, j'ai récolté un oeil de braise. Boum ! 234, voilà. Bon, clairement, ce n'est pas de mon niveau, parce que sinon, je ne me ferais pas ça. Voilà. C'est très facile. C'est avec quelque chose. Donc là, j'ai découvert une porte cachée. Ce genre d'objet n'est découvrable que en montant une certaine compétence. Je vais vous montrer un peu. Oula, il y a une protection. Alors ça, c'est un petit peu spécial. C'est pas de la... C'est une protection à dissiper. C'est pas du crochetage. Il y a du crochetage, mais là, c'est un peu autre chose. C'est un slide qui va tourner. Voilà. Voilà, donc là, je n'ai pas réussi à dissiper la protection. Je n'ai pas pris de malédiction, mais ce n'est pas loin. Ce qu'il faut, c'est arriver à cliquer au bon endroit, sur les runes, avant qu'elles se défassent. Bon, ben là, j'ai pris la malédiction. Et j'ai dissipé la... Bon, du coup, j'ai dissipé la protection. Je me suis pris une malédiction, quoi. Donc là, je pourrais y crojeter, mais bon, ça ne me sert un peu à rien. De toute façon, je suis plein. Putain, il y a un... Et un meuble. Enfin, il restait un bandit, d'accord. Il me restait un bandit. Euh, il y a une troisième jauge à côté de votre personnage. C'est la jauge de destinée, je crois. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et en fait, c'est une jauge, quand elle est pleine, vous pouvez l'activer. Vous devenez invincible tant que la jauge, qui se vide assez lentement. Et vous infligez des dégâts monstrueux. Mais vraiment monstrueux. Un truc de fou. C'est très pratique pour des boss. Personnellement, j'aime bien arriver face à un boss avec cette... Cette jauge pleine, parce que ça permet de vider à peu près un quart de la vie des boss. Qui sont quand même pas faciles. Parce qu'il faut pas mal dodger. Enfin, faire ce genre de truc, quoi. Alors là, le dodge que j'ai, c'est un dodge pour les prophètes. Vu que c'est ma classe. Euh... Mais il y a d'autres dodge. Au début, c'est plus un... C'est une roulade ou ce genre de truc. Voilà. Donc là, c'était pour l'aspect combat, inventaire et skill. D'ailleurs, il y a des niveaux. Bien sûr, on gagne des points à tous les niveaux. Situation. Ouais, non. Ça, c'est les... C'est le lore. Euh... Je vais... Voilà. Je vais prendre la carte. Carte du monde. Et je vais aller à Kohart. C'est la ville principale au tout début. C'est une sorte de rive bois ou de blanche rive de début de partie. Qui est tout pratique. Du coup, il y a dedans, il y a... Bah, il y a une taverne avec un moyen de se soigner. Là, il y a un forgeron. On peut forger. Bon, on peut péter tout. Avec un... Il y a un forgeron. On peut forger des armes. Là-bas. Donc, je n'ai pas encore bien exploré tout ce qui est les... Les armes et armures. Tout ça. On peut démanteler des objets. Pour récupérer leurs composants. Par exemple, j'ai un marteau en acier excellent. Ça me sert à... Hop. Voilà. Comme il est blanc, ça me donne du plomb en acier. C'est un truc pas très utile. Bon, souvent, j'ai tendance à les vendre plutôt que... À les démanteler. Là, on peut démanteler certains objets. Ça permet de récupérer les compos. Et après, on peut les fabriquer. Voilà. Tout simplement. Donc, plutôt pour mage, par exemple. Mais, il me faut des bottes. Voilà. Des composants que je n'ai pas. Ou alors, les composants bonus que je n'ai pas non plus. Un petit plongé au rouge. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce qui est la forge. C'est un petit peu compliqué. Je ne me suis pas encore vraiment attelé à regarder comment faisaient les... Les métiers de craft. Je n'ai pas encore trop fait ça. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il faut que je parle d'un truc. C'est le fait que les armes et armures suivent le même principe que les MMO. Ce qui rapporte encore plus à un MMO RPG. C'est... Vous avez des pourcentages en plus. Tout ça. De la défense. D'ailleurs, il faut que je répare les équipements. Il faut que je répare mes équipements. En fait, il y a des raretés. Vous avez vu, il y a le violet. Il y a le jaune. Tout ça. De base, c'est blanc. Après, c'est vert. Je crois. Après, c'est bleu. Après, c'est violet. Jaune, c'est des objets de 7. J'ai trouvé de l'or. Donc, ça reste quand même quelque chose qui a été vachement inspiré des MMO. Alors, ici, je crois qu'il y a les... Il y a le laboratoire de la chimie. Je crois. Rien. Je ne fais rien du tout. Tire-toi. Laboratoire de la chimie. Je crois qu'il est par là. Ouais, c'est ça. Laboratoire de la chimie. Donc là, c'est à peu près la même chose. Sauf que des composants, il faut les récupérer. Et dans la nature. Et après, on peut faire des potions plutôt sympathiques. Ouais, voilà. Vous avez des différents niveaux. Par exemple, moi, je suis apprenti. Après, je serai voyageur. Après, je serai maître. Bon. Comme d'habitude. Ça nécessite plus ou moins de composants. Avec plus ou moins d'efficacité. Voilà. J'ai réussi à préparer une potion. C'était une pommade ardente mineure. Ça permet de faire plus 10 dégâts de feu. Et plus 25% de dégâts de feu. Voilà. Donc, du coup, j'ai utilisé certains composants. Ce qui fait que j'ai plus de petits machins bleus, là. De brins d'amadou. Alors, ils sont très longs. C'est un truc de fou. Voilà. Donc là, il y a un coffre. Je ne vais peut-être pas le déverrouiller. Il n'est pas à moi. Donc, il y a plusieurs trucs. Bouf. Bon, ben là, j'ai tué une poule. Ce n'est pas bien grave. Alors, du coup... Ah oui, tiens. Il me manque un dernier truc à montrer. C'est les techniques. Oh non, les techniques. Ça, c'est débloquer au fur et à mesure. C'est ce qui permet de faire des combos. Par exemple, j'ai récupéré le tir chargé pour l'arc. Voilà. On voit la démo, là. En haut à droite. Et là, par exemple, avec la dispersion, sur le charge, ça fait plein de tirs à la fois. Mais il faudrait que je débloque. Donc, je mette des points dans la capacité, dans les arbres. Tout simplement. Il reste... Ah oui. C'est dans les destinées, je crois. Non ? Ben, ça, c'est où ? Je ne sais plus. Compétence. Ah oui, c'est ça. Compétence. Alors, ça, c'est un autre arbre un peu spécial qui permet d'augmenter des points. Et j'ai mis beaucoup de points en observation parce que l'observation, c'est le talent qui permet de découvrir des objets cachés et d'accroître la quantité d'or que vous pouvez découvrir à travers le monde. Alors, c'est une compétence bien sympa à mettre. Je vous conseille. Vous n'avez pas 36 000 points, du coup, vous ne pouvez pas remplir tout l'arbre. Donc, méfiez-vous. Mettez bien vos points correctement. Voilà, tout simplement. Vous en avez au début selon les races que vous prenez. Oui, puisqu'il y a des races différentes. Vous en avez quelques-uns au début qui sont dispatchés. Mais après, vous en mettez au fur et à mesure des niveaux. Moi, j'en ai mis beaucoup en observation. Ça permet de gagner beaucoup de sous. Sous qui sont importants dans ce jeu. Après, il y a plusieurs catégories. Genre le marchandage, le crochetage, la dissipation, l'armurerie, la chimie, la persuasion, l'ardussage et la furtivité. Voilà. Donc, je crois que j'ai pas mal fait le tour de tout ce qui est différent gameplay du jeu. Alors, je vais essayer de vous montrer un truc pour lequel je trouve que le jeu n'est pas bien fait du tout. Non, pas au garde. C'est non plus. Il faut que je trouve quelqu'un, tout simplement. Il faut que je trouve quelqu'un qui veuille bien me parler. Sors Zelda, tiens. Alors, ce genre de personnage, il y en a beaucoup. Bon, tout est doublé, c'est pas trop mal. Mais le doublage est absolument atroce par rapport aux lèvres. Bon, ça, on va dire que c'est un problème assez récurrent dans les jeux, surtout les RPG. Ils ont un gros problème au niveau des dialogues. C'est pas comme dans Skyrim ou les Headless Rolls où vous avez une phrase que vous pouvez choisir qui veut dire quelque chose et que le personnage vous répond en fonction. Là, le choix que vous avez, c'est souvent Abedinuel. Ça fait vraiment très bizarre parce que du coup, on sait pas du tout à quoi s'attendre au retour. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Je trouve ça assez mal foutu, du coup. Donc ça, c'était au niveau des dialogues. Et une autre chose que je trouve mal foutue, c'est au niveau de l'histoire. C'est pas qu'elle est nulle, ni qu'elle est inintéressante. C'est qu'on est vraiment paumé, complètement. Il n'y a pas de rappel au début. Il y a des stores de failles, on sait pas trop ce que c'est. On est un peu vraiment paumé, largué dans un monde où on dirait que beaucoup de choses sont acquises. Mais il n'y a même pas de livre, il n'y a rien du tout derrière pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de connaissances en matière historique du jeu. Du coup, on est vraiment paumé. Au début, ça ne va pas du tout, mais après, ça va un petit peu mieux, on comprend ce que c'est que les failles ou ce genre de trucs. Mais au début, je peux vous assurer que c'est absolument n'importe quoi, on ne comprend rien. Mais c'est très, très, très casse-couille. Bon. Après, ça reste un inconvénient assez mineur, sauf pour ceux qui aiment bien suivre correctement les histoires. Sinon, c'est sûr que c'est un bon temps. Hop, un Bogart qui suit une lumière, bon bah. C'est ce qui s'appelle one-shotter un Bogart. Allez, viens là. Ah, il y en a plein en fait. Boum. Ça, c'était un smash. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura donné de envie de jouer à ce jeu. Franchement, moi, je m'éclate pas mal. C'est vraiment un bon petit jeu bien sympathique. Un petit, quand même assez imposant. D'ailleurs, il a nécessité pas mal de temps de préparation. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas une suite, parce qu'il y a pas mal de défauts qui auraient pu être corrigés. Et pas mal de trucs qui auraient pu être améliorés. C'est un peu dommage. Encore une fois, c'est le jeu Kingdom of Amalur, disponible sur Steam. Pour, je crois, une vingtaine d'euros avec les DLC. Mais je ne suis pas sûr. A vérifier, je vérifierai. De toute façon, le prix est dans la description. En tout cas, j'espère que vous aurez donné envie d'y jouer. Je ne ferai, je pense, une série pendant cet été, pour plus tard, sur ce jeu, un let's play. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez donné envie d'y jouer. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !